dernière partie de la journée mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue bonjour c'est un grand honneur vraiment un grand plaisir avant de commencer cette émission j'aimerais vous dire vous annoncez une nouvelle nous irons à l'équateur ce samedi et donc on ira rencontrer ces enfants là certaines personnes ont réagi d'autres ont promis nous allons voir ces jeunes gens ces familles et commencer notre projet de l'école primaire je vous informe ici que ceux qui veulent prendre part à ce projet n'hésitez pas faites-le aujourd'hui c'est lundi mardi moi je suis blacklisté dans beaucoup de agences ici c'est pas possible donc on va finalement travailler avec homo qui est fort puisqu'il n'est pas dans ma situation alors on va travailler dans ce sens là je vous invite vraiment à à nous aider dans ce sens là et si vous avez vraiment des choses à faire faites le on a dit ceci pour ceux qui ont des habits de tout ça des choses à donner bilan pas besoin en haut on ne vous demande pas de payer quoi que ce soit on vous demande justement de le faire parvenir à kinshasa c'est nous mêmes qui allons prendre ça en charge pour envoyer sa bande d'accès nous mêmes c'est nous même en tout cas c'est pas vous vous faites seulement les déplacements et commis à à partir d'ici nous allons amener ça à bandaka le but de banda c'est lequel c'est de payer les frais pour ces enfants qui n'ont pas étudié toute cette année et c'est difficile il faut payer pour ces pour ces jeunes gens l'école c'est à 2000 francs s'il vous plaît 2000 francs 2000 francs c'est c'est pratiquement un 2 1 1 5 virgule quelque chose donc si quelqu'un peut de payer c'est celle moi moi je n'ai pas fait les calculs je connais pas trop en trois comme on fait mais en tout cas il figurez vous il y en a qui ont des dettes de plus de neuf mois pardon plus de six mois ou huit mois et tu te rends compte que toute l'année il n'a pas payé et mais il n'est jamais venu à l'école on les cherche des très souvent on vous nous voulons mettre terme à cela on a fait qu'on a fait des calculs quand on a refait des calculs on se rendu compte que c'était pas 600 comme on l'avait dit c'était 1600 et quelques dollars et vous savez quand on a 1600 dollars pour toute une année pour tous les élèves est ce qu'on peut vraiment nous au congo demander 1600 dollars pour payer pour 151 élèves deux personnes peuvent régler la question merci beaucoup à ceux là qui voudront prendre part à ça on ira samedi donc vous avez encore aujourd'hui demain et les jours qui suivent pour aider ces enfants là c'est toujours important quand vous êtes là et que vous savez qu'un enfant étudie peut-être dans les questions on va le répondre donc je réponds d'abord aux questions mesdames mesdemoiselles et messieurs mais avant de répondre aux questions faut toujours trouver un sujet dont on n'a pas parlé ultime tripartite gouvernement c'est ni c'est ça il faut sauver la rdc oui vous aurez dû sauver la rdc avant la c'est ça et c'est pas moi c'est ça la c'est ça la c'est ni c'est même pas ça ça veut dire quoi voilà ok ok alors non c'est pas la c'est ça c'est le sens à le sens à parce que c'est le conseil le sens à ça veut dire le conseil national du suivi de l'accord du processus électoral moi j'étais déjà contre cette histoire cette structure je trouvais pas le sens du temps donné que les personnes qui formaient le sens à était déjà à un moment donné pas crédible et donc c'était sérieux alors si mon basset cas christian avec tout ce que lui de peste nous a montré comme corruption a-t-elle encore la chance de gagner la ville de kinshasa aux élections de gouverneurs je vous dis ils ont du mal mais il paraîtrait que félix tisekedi n'est jure que par cela il paraîtrait ça je vous dis il paraît parce que j'ai pas de nouvelles il paraîtrait que félix tisekedi n'est jure que de la part la ville de kinshasa il veut en avoir il veut avoir le contrôle et pour ça il serait prêt à faire certaines certaines prendre sa part de faire certains compromis bon on attend voir mais en tout cas pour moi le choix de la vie de kinshasa reste de hokasongo pour moi ça reste le choix idéal parce que l'homme est sincère parce que l'homme est intègre parce que l'homme a des projets de développement parce que l'homme a une idée chiffrée sur ce que là sur ce que peut être à la ville parce que l'homme a réussi dans son parcours privé dans le domaine privé il est donc le seul à évoluer dans le domaine privé aussi efficacement que que ça sans aucun problème de justice voyez il a engagé des gens sans aucun problème des licencements abusifs je crois qu'il mérite d'être à la tête de la province avec sa colistière qui est une dame très forte avec une expérience vraiment remplie je crois que c'est ce ticket est un ticket d'espoir pour kinshasa c'est mon point de vue en tout cas et je l'assume à télé mbokolo à télé mbokolo dit christian est ce que tu peux nous expliquer la différence entre une crise politique ou électorale et un conflit électoral ou politique très cher à télé vous devez comprendre que quand on parle d'une crise politique on parle plutôt d'un moment grave et parfois décisif dans la vie politique d'une institution il ya crise politique lorsque il ya des manifestations sérieuses des d'incompatibilité ou de je dirais des frustrations suivant des désaccords profonds sur une question politique donnée vous avez la crise électorale c'est lorsque la question électorale n'est elle même pas comprise alors que le conflit électoral c'est lorsque ça divise les gens lorsque ça oppose les gens et c'est susceptible à créer de conflits post électorale parce que généralement vous savez une crise c'est lorsque la question n'est pas convenablement définie un peu comme je viens de le dire lorsque le problème est grave 1 les premiers graves et que ça met plutôt en ça met en péril une question électorale par exemple on savait un péril une question électorale et du coup une crise électorale finit par engendrer une crise pré post électorale mais il ya aussi des crises pré électorale ça veut dire les gens ne sont pas encore prêts les gens n'ont pas de vous n'avez pas défini convenablement les questions et vous y allez quand même vous avez une crise pré électorale et vous avez après une crise post le pendant oui post électorale et sacré ça devient compliqué donc voilà un peu mais ce que nous nous avons vécu par exemple au congo on peut parler d'une crise électorale qui a engendré un conflit électorale parce que notre crise électorale n'a pas commencé par part tout de suite une crise non ça concernant par des frustrations par des dénonciations et puis dans notre cas nous avons connu une crise pré électorale les gens n'étaient pas d'accord il y avait la machine à voter qui était une question qui a soulevé la crise vraiment pas le conflit mais la crise électorale parce que ça avait touché sur l'âme de l'élection la légalité de l'élection ça a créé une crise totale mais le conflit va venir après maintenant les résultats le conflit viendra le conflit électorale finalement c'est qu'on n'est pas d'accord avec le résultat mais le conflit électorale est souvent pas toujours mais souvent tributaire à une crise électorale voilà parce que j'aurais bien voulu dire et surtout si j'ai réussi à mieux le dire et donc dieu boko lima le président s'est incliné devant le massacre rwandais oubliant ses frères morts à l'est il accepte de les cracher sur les congolais juste parce qu'il est téléguidé par kabila chère christian je crois à ta neutralité explique nous pourquoi cet agissement mon frère en tout cas ici je ne suis pas dans cette logique j'ai expliqué dans les précédentes vidéos qu'il ne s'agit même pas de cracher sur les congolais quoi qu'il en arrive je vous ai parlé de la première fois où le président a parlé le président avait parlé déjà quand il a été quand il était élu président qu'il avait il avait déjà il l'avait déjà dit si clairement que sa présidence était dédiée au nombre de nombreux cas de mort il avait dit ça et puis il a dit encore quand il a été investi président il a demandé qu'on garde silence pour tous ceux qui étaient déjà morts il a parlé de ceux là qui étaient décédés je crois que c'est cela mais ici vous devez reprocher à monsieur kabila qui a passé 18 ans au pays sans construire des mémorials des morts sans célébrer nos morts c'est à lui que vous devez de donner demander de compte pas félix qui a fait deux mois seulement ce n'est pas à félix que vous demandez de créer des mémorials c'est à kabila kabila qui ne l'a pas fait maintenant demandez à félix de créer des mémorials maintenant et dans la deuxième dans la deuxième partie rappelez vous non la première partie de l'émission j'avais donné n'est ce pas le plus moins j'avais tout fait pour faire une proposition sur la création d'une commission des gens qui vont aller nous regardent qu'ils valent et qu'ils vont aller regarder analyser le fait et nous donner cela donc ce n'est pas ici un téléguidement ne vous en faites pas mon frère ce n'est pas un téléguidement le rwanda s'est organisé pour mieux mettre en musique leur massacre ils ont pu saisir la communauté internationale vendre leurs morts ce que nous n'arrivons pas à faire 20 ans durant le congo continue à souffrir les gens meurent tous les jours alors dites moi c'est pas la faute de félix maintenant c'est maintenant qu'il est président qu'on va voir ce qu'il va faire si félix n'arrive pas à honorer les morts qui sont tombés si félix n'arrive pas à nous donner les chiffres exacts des gens qui sont tombés pendant 20 ans et dans quelles circonstances ont sont ils tombés et que si on n'a pas des responsabilités pour ces personnes qui ont été impliquées dans les guerres dans les tueries si félix n'arrive pas à nous donner ce nom là oui on dirait messieurs le président vous trompez les gens monsieur le président vous êtes en erreur mais parce qu'il n'a pas encore fait attendons le attendons observons on a comme ça cinq ans pour propos pour évaluer ce qu'il va faire et s'il ne le fait pas on ne votera pas pour lui s'il ne le fait pas il n'aura pas un deuxième mandat et toutes les façons donc ce n'est vraiment pas ça il faut pas tomber dans le piège de ceux là qui veulent vous énerver vous exciter inutilement le président félix était invité il est allé s'incliner n'importe quel président le ferait aussi obama est allé s'incliner en chine au moment s'est allé s'incliner au japon et même plusieurs fois les gens se sont inclinés j'ai mandé là bas en afrique du sud non ça c'est normal c'est normal n'importe qui pourrait le faire aussi vous aussi faites la même chose créez les mémorials construisez des mémorials et demander à kagam et de venir s'incliner il le fera il va le faire il va le faire mais quand vous demandez aux présents d'aller à l'est s'incliner il va aller à l'est s'incliner où où les mémorials valeste ils n'ont même pas créé un mémorial où se trouvent les monuments des mamadou ndala où se trouvent les monuments des mamadou ndala où se trouvent les monuments d'eux ddd dd 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 mouza mabé où se trouve ces monuments de ces vaillants soldats on aurait pu construire ériger un monument à l'honneur de tous les soldats qui sont battus qui ont perdu de leur vie d'accord qui pardon qui ont essayé de je veux dire de donner leur vie pour le bien du congo ces gens-là avait n'est ce que droit à un monument on l'aurait peut-être appelé les monuments c'est pas moi des martyrs on aurait parlé des monuments de l'indépendance si vous voulez de la sauvegarde tout ce qui est non comme ça que vous pouvez attribuer à chaque monument le monument de la résistance on pouvait le faire imaginez vous vous allez aller à goma vous trouvez un très grand monument ça s'appelle le monument de la résistance et le même monument est répercuté dans toutes les écoles du congo en miniature où nous savons que nos enfants peuvent regarder le monument où nous pouvons dans les livres d'histoire lire mamadou ndala comme un grand résistant ou dans les livres d'histoire nous pouvons lire des combattants comme ça eric boloko qui est mort à l'école à mbandaka ouais capangala et les autres on pouvait avoir un monument pour eux par exemple la kinshasa on pouvait avoir un monument à ériger à l'honneur de toutes ces personnes là capangala thérèse tibéa rossi ils sont nombreux on pouvait avoir un monument pour eux exactement pour eux on pouvait appeler ça le monument de la liberté d'expression ou le monument de la vérité ça aurait été mieux quoi ça aurait été mieux on aurait ça ça veut dire un monument où il ya beaucoup de visages quoi on a beaucoup de visages ou tout simplement de non qu'on aurait qu'on irait voir tous les jours d'accord on pouvait faire ça on pouvait le faire ça dit je vois déjà un monument où il ya la photo des rossi la photo des multi photos des gens comme ça ceux qui sont tombés pour nous on a un musée là bas on pouvait aussi avoir ces gens là là bas donc c'est tout est possible et ça ce sont des choses qu'il faut demander à félix de faire voilà nzela nzela christian la sensa non c'est le sensa parce que c'est le conseil le sensa était un organe de contrôle des élections issus de l'accord des évêques qui aboutit à l'élection des félix mais pourquoi ou sur base de quelle loi elle continue à exercer ses fonctions le sensa était thème était une mauvaise réponse une mauvaise réponse à une très bonne question les gens cru créer résoudre le problème au contraire ils n'ont pas résolu le problème ils ont juste à créer des postes fictifs des postes inutiles et c'était un organe totalement inutile totalement politique mais vraiment pour rien quoi pour rien pourquoi félix veut-il encore se mettre autour d'une d'une même table que l'encoï alors que ces derniers s'étaient ligués avec chibala pour le trahir dans les rassemblements qu'il supprime le sensa car elle n'est pas consciente non s'il va supprimer le sensa ça ne sera pas parce qu'ils ont trahi parce que nous on n'a pas besoin des gens qui vont aimer félix qui ne vont pas l'aimer nous on a besoin d'un autre pays qui s'entendent pas où qu'ils entendent c'est pas notre problème ce dont on a besoin c'est qu'on ait des fonds des institutions régulières connaît des institutions qui sont reprises par la constitution qu'on ait des organisations et d'institutions sérieuses donc leur conflit inutile c'est pas notre problème à nous donc voilà un peu jonas narra les états unis ont ouvert par le canal d'un de ses fils qui était accusé des mercenaires de katoumbi et arrêté incarcéré par kalev une enquête pour l'arrestation de kalev est ce possible que félix aura-t-il la capacité de livrer ce grand criminel de kalev alors qu'il est un oeil droit de kabila mon frère jonas dans votre message il ya beaucoup d'imputations dommageable vraiment il ya beaucoup de d'affirmations par moment pas vrai et bon je vous comprends de toute façon c'est votre position mais retenez simplement que ce n'est pas au président de la république de livrer qui que ce soit ou de protéger qui que ce soit ce n'est pas des ce n'est pas à lui de le faire si la justice congolaise estime que monsieur kalev a eu de problème au niveau de la justice au niveau de la justice c'est le gouvernement congolais qui décidera de son sort et s'il ya les états unis qui finalement veulent attaquer attaquer kalev ils ne vont pas les juger chez lui là bas non ils vont pas juger kalev chez eux ils jugeront kalev à partir d'ici c'est leur juge compétent en cette matière c'est le juge congolais ce n'est pas le juge américain c'est le juge congolais qui sera appelé à se saisir de l'affaire je vous parle du droit il faut qu'il y ait des faits un clip des faits qui l'inculpe si les faits qui l'inculpe sont à traiter peuvent être traités au congo on va le faire on va le faire d'accord parce que quand un américain tue quelqu'un ici il ne sera pas jugé ici on le demande là bas les américains voudront là bas pour renverser la chose vous voyez l'américain aux états unis tuer un congolais là bas et les états unis disent les congolais demande un américain là bas rendez-nous le ici nous voulons le terrain et les juger ici l'amérique ne voudra pas pourquoi nous on accepterait c'est pourquoi il faut qu'on ait des injustices fortes ici une justice capable de connaître de nos propres affaires c'est très important au lieu de retrouver des recourir toujours au blanc toujours à ces gens là qui par moment nous jouent un sale tour alexi calombo pourquoi félix n'entréprend rien depuis sa prise au pouvoir du pouvoir si ce n'est que faire le tour du monde comme faillou est ce son dirkab qui prend des décisions il va jusqu'à substituer à l'autorité de l'ordonnancement à la place du premier ministre je sais pas ce que vous voulez dire vraiment par là mais vous avez le projet de 100 jours qui continue à qui sont en train d'avancer c'est pas qu'est ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre je sais pas peut-être vous avez un point de vue que je n'ai pas fiston du ciel maquillé c pendant que félix vit sa vie au rwanda les minéraux continuent à sortir du pays pour le rwanda là où il a choisi comme seconde patrie ne voyez-vous pas que notre félix n'est que figurant poursuivre le pas de kabila vous voulez que je réponde quoi déjà j'ai comme l'impression que vous avez déjà votre propre réponse à vous cette question des minéraux est une question importante est une question de souveraineté mais comment vous la met vous la mélangez avec la visite d'un président dans un autre pays je comprends pas c'est là où je ne comprends pas la logique de la question vous posez une très bonne question mais vous mélangez avec une mauvaise question vous dites qu'il est allé sa seconde patrie au rwanda alors dites moi mais la question de de fouilles de minérailles ça recommence pas aujourd'hui vous n'allez pas dire que ça commence avec félix non pas du tout mais nous devons livrer une guerre sans merci contre ces réseaux mafieux vous avez tous suivi la vidéo qui circule sur internet où les gens ont pris le col le coton ils ont mis ça dans l'école le col temps pardon le col temps le col temps ils ont mis ça dans les pneus et il roule avec mais c'est pas tout ça c'est rien d'ailleurs c'est rien d'ailleurs il ya des avions qui atterrissent dans nos parcs tout le jour et ils répartent avec quoi ils viennent à la même heure ils répartent à la même heure ils partent avec quoi dites moi mais c'est avec les minérailles congolais qui partent avec c'est une question de politique nationale qu'il faut réfléchir ce n'est pas une question à prendre à la légère comme ça non j'ai suivi l'auteur de la vidéo le monsieur dit cette voiture ne partira pas d'ici bagatana kingo non mais ce n'est pas à lui de le faire c'est pas lui c'est pas lui qui saisit la voiture c'est encore la justice ce n'est pas lui de saisir une voiture il n'en a pas la capacité il n'en a pas le droit de le faire le problème monsieur c'est de dénoncer ces choses là monsieur qui a fait ça doit être à d'avoir comme on dit des médailles le pays doit le reconnaître ça ce mérite là il aurait pu fermer les yeux mais ça prouve à suffisance que c'est un congolais c'est quelqu'un qui croit au pays qui croient aux valeurs mais il faut se limiter là où le noah là où la loi s'arrête faut pas inventer on ne peut pas saisir une voiture et surtout pas cet organe là c'est qui saisit la voiture c'est l'appareil judiciaire congolais c'est lui qui est censé saisir faire la saisine des choses donc monsieur doit finalement déférer la voiture dans les instances judiciaires compétentes et on va se saisir du du dossier mais le problème ici c'est que étudiant convenablement la question de nos frontières la sécurité parce que ce n'est pas possible que vos richesses partent de chez vous pour aller construire des vies alors que vos richesses deviennent des sources de problèmes ici c'est une question fondamentale qu'il faut finalement comprendre c'est toujours important scams bravo christian pour ce travail de conscientisation de notre peuple voilà un vrai travail même si la salle est vide prend du courage car quand dieu avait envoyé jean baptiste dans le désert prêché celui-ci ne voyait personne mais en réalité sa voix se faisait entendre au milieu de plusieurs sache que les que même les salles vont même si les salles sont vides où vous êtes ta voix nous parvient ici à l'étranger merci pour tout le travail que vous faites merci beaucoup papa merci beaucoup moi le problème ce n'est pas le nombre non vous savez l'humanité n'a pas été sauvé par le nombre il y a eu un homme il s'appelle jésus christ il est venu il était seul lorsque israël avait de problème il y avait un homme qui s'appelait moïse d'accord lorsque l'afrique avait de problème il y avait un homme qu'on appelait pharaon et partout à travers l'humanité vous avez toujours les hommes et c'est la minorité qui règle le problème pas la majorité quand christ arrive il a besoin de douze personnes il n'a pas besoin d'une d'un 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 je sais pas moi des mille personnes non juste juste seulement douze personnes et donc ceux qui vont sauver ce pays ne seront pas nombreux et une petite partie des personnes qui vont sauver ce pays c'est ce qui est très important et je vous demande de faire partie de ces gens là john mandende avez vous les ambitions un jour de faire la politique le pays a besoin des hommes cohérents et intellectuels intelligents comme vous que dieu vous bénisse vous savez dans la vie pour avancer vous devez arriver à cacher vos ambitions c'est toujours important qu'est ce qui vous passe qu'est ce qui vous a poussé à créer l'école de la sagesse j'estime que le congo a besoin de la sagesse l'intelligence en la et beaucoup sont intelligents mais il leur manque la sagesse et c'est la chasse la sagesse pardon je je pense à aux valeurs quoi ce sont les valeurs la sagesse et sont des vertus appliquées vous pouvez être intelligent mais si vous n'avez pas de valeur si vous n'avez pas de sagesse ça ne vous servira absolument à rien depuis la mise en place de l'école quels sont les retombées à qu'avez-vous remarqué chez les participants du point de vue des mentalités le plus grand discours que j'ai le plus grand témoignage que j'ai c'est celui d'une jeune fille qui m'a vu et et m'a dit je serai aujourd'hui marié à une vulgaire messieurs un monsieur qui ne connaissait pas ma valeur mais c'est parce que j'étais suivi et je me suis dit le plus important c'était pas de s'est marié le plus important c'était de réussir sa vie de réussir ma vie et je suis en temps de la réussir à ça m'avait fait chaud au coeur et ça m'avait fait chaud au coeur donc il ya beaucoup témoignages comme ça il ya des parents qui viennent voir pour nous confier leurs enfants et quand ils nous reviennent six mois après ils disent mais non mon enfant n'est plus le même quoi mon enfant n'est plus le même parce que notre école c'est une fois franchement une usine des transformations de l'esprit parce que j'ai fait comprendre aux congolais que vous ne vivrez jamais sans valeur vous ne vivrez jamais sans valeur et ce n'est pas vous n'êtes pas défini par le nombre de voitures que vous avez vous n'êtes pas défini par le nombre de voitures par le nombre de non pas du tout pas du tout pas du tout et quel est le moyen que vous disposez pour rendre effective l'école avez-vous votre propre salle où vous louez et avec quel moyen combien payent vos élèves l'école est gratuite les élèves ne payent absolument rien au contraire ils ont des syllabus d'ailleurs et et puis non on nous louons une salle c'est vrai j'ai lu une salle et puis voilà je suis répondu à votre question donc avec nos moyens propres c'est ce qu'on fait parce que nous estimons que vous avez reçu gratuitement donné gratuitement je n'ai fait aucune formation pour avoir les petites connaissances que j'ai alors c'est toutes petites connaissances je n'ai fourni aucun effort pour elle pour les avoir c'est dieu qui me les a peut-être donné et donc je ne vois pas pourquoi j'ai fait payer à quelqu'un cela j'ai fait ce truc j'aide les gens ce qu'ils vont changer changeront je n'ai pas la prétention de changer le monde mais j'ai la prétention et pardon le courage d'assumer ce que je peux faire vous savez vous avez un projet de construire une école ou des écoles au pays où avez-vous reçu ce financement le financement c'est d'abord le coeur la disposition du coeur que j'ai et ceux qui veulent me suivre dans cette logique là si nous ne faisons ne faisons rien pour nos élèves rassurez vous d'une seule chose rien ne sera fait demain nos enfants qui sont allés étudier à l'étranger seront en sécurité ils pourront jamais travailler vous avez vu la mentalité des congolais vous avez vu comment nous vivons au congo les gens acceptent de vivre à côté des poubelles mais vivent quand même on est presque des animaux quoi parce qu'il n'y a aucune mentalité aucune conscience les gens veulent tout mais ils veulent rien faire et donc l'école est la seule solution au problème et nous nous avons le projet de créer des écoles gratuite gratuite je ne crois pas beaucoup aux promesses du président quand il dit qu'il va créer il va faire en sorte que il va rendre l'école gratuit gratuite je dis oui d'accord mais comment par quel moyen vous allez quel est le moyen que vous mettrez en place il faut d'abord un budget pour ça comment allez vous faire il faut pas que le col soit gratuit est vraiment gratuit par deux fois quelque chose à gratuite est vraiment gratuite quoi parce que je suis allé vous avez vu donc on était à la bico vous avez toutes ces écoles qu'on a vu sur le long du chemin c'était des écoles gratuites mais vous avez vu la formation elle est vraiment gratuite aussi quoi dans une école gratuite risque de vous donner une information inutile est ce que nous nous luttons quoi nous voulons une gratuité de l'école mais une qualité la gratuité de l'école oui mais la qualité de l'enseignement et c'est ce que notre projet va travailler sur la qualité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement vient de deux choses la qualité de l'enseigné et les conditions dans lesquelles l'enseigné évolue pourquoi vous ne sollicitez pas de l'aide des autres croyez vous que par vous même ce projet pourra aboutir c'est pourquoi on fait ces émissions c'est pourquoi nous vous demandons de nous aider mais on ne va pas plus passer toute la vie en train de demander aidez nous aidez nous aidez nous moi ça me fait honte même si je ne demande pas pour moi même mais j'ai honte quand même ça me fait la honte de pouvoir demander à tout moment donné 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 non je crois quand on diffuse des images c'est suffisant n'est ce pas et ce qu'ils veulent aider vont aider je crois que c'est important aux états unis fabien a demandé de l'aide et les gens l'ont assisté pourquoi n'emboîtez vous pas les mêmes traces j'ai beaucoup de respect pour monsieur fabien que je ne connais pas personnellement d'ailleurs et je ne sais pas s'il a demandé l'argent aux états unis ça je ne suis pas au courant c'est vous qui m'informez mais s'il a demandé de l'aide c'est son droit mais moi je ne suis pas obligé de faire la même chose que lui voyez mais si vous vous êtes touché par ce qu'on fait vous voulez nous aider aider nous ça sera un plaisir aux états unis pardon nous on en a marre mais mais j'ai envie pourquoi vous n'avez pas mis les noms des gens nous avons marre nous en avons marre avec de soi disant immobilité tu fais un bon travail et nous voulons nous nous voulons vous aider donnez nous votre compte swift et anglais patient entre compte swift car ce n'est pas tout le monde qui fait la transaction par western union et mon égramme et je suis d'ailleurs blacklisté là bas donc même si vous envoyez l'argent sur western et monnaie ça ne marchera pas on m'a blacklisté cela pourquoi nous t'assisterons on va étudier la possibilité des maîtres c'est les sujets nous tous à la barre on va voir ce qu'on va faire dites nous combien coûte les projets dans l'ensemble projet école projet radio et sur base de ça nous allons nous mobiliser pour t'aider bien que tu ne demandes rien le projet de la radio on a dit avec combien déjà on a dit avec 20 mille dollars on peut avoir une très bonne radio déjà mais si on a 40 mille dollars on pourra avoir une meilleure radio et si on a 60 mille dollars on a la plus bonne des radios voilà les projets de l'école je les dis toujours avec 60 mille dollars je pourrais créer trois écoles primaires douze salles des classes de la première année en sixième année douze classes douze salles des classes et puis trois maternelles trois salles des maternelles première année deuxième année troisième année voyez-vous ce que ça fait et puis nous aurons combien des professeurs déjà douze professeurs douze mètres de l'école primaire trois maîtres ni trois dames au niveau de l'école maternelle ça nous fait une histoire de 15 et puis les personnels on aura aussi 5 ça peut nous faire 20 personnes que nous allons devoir payer 200 mille francs le mois tout est calculé et nous avons l'internat qui prendra qui hébergera environ mille élèves qui seront nourris scolarisés vêtus par les hommes de bonne foi par un très grand réseau que vous êtes que je suis et pour créer l'internat et l'école je vous dis si nous avons 60 mille dollars nous pouvons créer trois écoles mais si nous avons peut-être 100 mille dollars on pourra créer un internat à côté de chaque école le projet celui là christian quelles sont vos valeurs et vos faiblesses dans la société je te trouve un exemple pour mes enfants essaye de me parler de vous mais pas franchement c'est pas ici que je parlerai que je parlerai de moi à la cathédrale tout le monde est prêtre ne vous en faites pas j'ai des défauts et j'ai des qualités aussi mais les défauts j'ai fait de mon mieux pour les combattre et je me fais entourer par des bonnes personnes quand vous avez des gens comme homo des gens comme jérémy ils vous rappellent constamment vos faiblesses et c'est toujours important le mal c'est de se faire entourer des flatteurs qui ne vous diront jamais la vérité vous avez un projet de faire le tour du congo sachant qu'il n'est pas facile de sillonner plus de deux millions de kilomètres que faites-vous pour avoir facilement des moyens de déplacement la volonté et nos petits moyens nous le mettons en place pour le faire mais si vous voulez nous aider ça serait un plaisir qui prend en charge notre restauration parce que c'est la même personne qui pose des questions je comprends pourquoi croyez-vous en félix qui c'est qui est des questions non je crois que les gens ne comprennent pas une chose les gens ne comprennent pas une chose moi le problème ce n'est pas de croire en félix c'est ce qui est dit ou pas non moi le problème c'est de faire avancer le pays si martin faillou était là j'aurais fait la même chose c'est ben bête et là j'aurais fait la même chose maintenant nous sommes dans une situation où c'est café c'est félix qui est président dites-moi pourquoi voulez-vous que je le combatte et si je dois le combattre c'est pour avoir fait quoi c'est ça le problème je voudrais bien le combattre mais il a fait quoi jusque là je ne peux pas combattre quelqu'un qui n'a fait que deux mois sinon ça va être finalement sentimentale inutilement je l'attends il ya des dossiers sur lesquels on attend qu'il travaille s'il attend il travaille bien on l'applaudira s'il travaille mal on le dira on ne gagne rien combattant quelqu'un qui n'a pas encore travaillé on ne gagne rien au contraire au contraire on s'affaiblit et deuxième volet pourquoi crois-tu que martin est en train de s'embrouiller je n'ai jamais dit que martin faillou s'embrouiller j'ai jamais dit que martin faillou était en train de s'embrouiller jamais dit ça j'ai beaucoup de respect pour martin faillou seulement moi j'ai dit à martin de commencer maintenant prendre des vraies décisions pour sa vie sa vie politique sur tout son avenir alors voilà vous comptez combien de personnes dans votre délégation pour l'instant nous ne sommes qu'à deux homos et moi pour faire ce déplacement quel est votre engagement politique du présent et du futur êtes vous soutenu par un politicien la réponse sincère en vous regardant dans les yeux c'est non je ne suis pas soutenu par un politicien pas du tout j'ai comme l'impression que vous êtes un envoyé de dieu pour le réveil de vos jeunes de nos jeunes tu peux nous parler de ta conviction religieuse aide nos jeunes à suivre ton dieu pour un congo uni et fort non mes convictions religieuses je ne les dirai pas parce que ce qui n'est pas important d'ailleurs ce qui est très important c'est de respecter l'homme que je vois devant moi dieu nous demande que ça soit dans le coran que ça soit dans la bible que ça soit dans le bouddhisme que ça soit dans les dans les dans l'induisme dieu nous démontre de respecter l'humain tous sont tous sont d'accord avec ils sont tous d'accord sur la question de il faut aimer les prochains quoi ne faites pas aux autres ce que vous voulez vous voulez pas qu'on vous fasse moi je crois que si tu respectes déjà la veuve si tu donnes aux pauvres si tu donnes ton lien orphelin tu as fait un bon travail et tu es déjà candidat à à quelque chose de bien voilà donc quel est quel genre d'éducation vous avez reçu de votre famille qui t'a orienté à n'y pas voir de la même façon que nos jeunes d'aujourd'hui c'est un choix personnel c'est un choix moi je n'ai même pas eu la chance d'avoir de grandir dans une famille vraiment avec un père et mère ensemble pendant longtemps non pas du tout mais c'est un choix que l'on fait quand on grandit on choisit le côté positif christian pourquoi tu ne choisis pas bimba qui est l'état province d'ailleurs parce que ce n'est pas une question de province ici c'est une question d'état une question du pays une question de la république du congo ça n'a rien à voir avec avec des questions de de politique monsieur jean pierre bimba n'a même pas besoin que je l'aide il sait déjà tout seul il a une grande formation politique et il a un avenir politique rassuré donc je n'ai pas besoin il n'a même pas besoin des monnaies de toutes les façons pouvez-vous parler de nos de ton parcours scientifique et professionnel car le jour où tu seras grand que ton histoire soit comme avant que ton histoire soit comme avant tout j'ai je crois avoir parlé dans une émission ce que j'ai fait moi j'ai fait le droit j'ai fait le droit alors voilà christian pourquoi dans tous les déplacements des journalistes au congo on t'a jamais vu à côté de kabila kinga kati et mon olive lembé madame olive lembé la femme de l'ancien président pour qui j'ai beaucoup de respect aussi aujourd'hui elle est en train de vivre sa sa vie donc je n'ai jamais été appelé malheureusement elle m'a jamais appelé donc je n'ai jamais été appelé par la presse présidentielle ni par la famille présidentielle ni des prêts ni des lois et je ne pense même pas que ces gens me connaissent physiquement christian personne au monde ne peut réussir seul envoie nous ou fait nous savoir tous par toutes les voies par lesquelles nos petits moyens peuvent vous atteindre pour soutenir notre lutte à aujourd'hui vous avez été galant vous avez été galant j'ai habitué à avoir des coups par moment mais là vous me faites chaud au coeur merci beaucoup alors je rappelle encore une fois nous attendons des invitations partout à travers le monde nous allons venir nous vous demandons une seule chose simplement prenez en charge le démarche et nous on viendra tout simplement on demande pas les cachets on demande rien d'autre c'est moi vous demande de vous organiser et appelez nous on viendra et on discutera sur des questions beaucoup plus essentielles merci à vous mesdames et messieurs merci que dieu vous bénisse tous homo fortis à la réalisation jérémy maicon dit à la supervision que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse l'air dc